Nous, présidents de clubs de 1ère et 2ème division, ont décidé, sur la base de l'accompagnement financier libéré par les plus hautes autorités du pays, en tête lesquelles le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligi Nguémant, de la reprise des compétitions aux dates suivantes. Il avait très tôt manifesté son désir de voir le national football gabonais reprendre alors qu'il arrivait à peine sur le banc de l'équipe nationale A du Gabon. Thierry Mouyouma, profitant de la présence de nombreux médias à sa conférence de presse pour l'annonce de la liste des 23, comptant pour les qualifications Cannes-Maroc 2025, a tenu à exprimer sa joie à l'annonce de la reprise prochaine des championnats nationaux de D1 et D2. Je suis satisfait aujourd'hui de savoir que le championnat devrait pouvoir commencer en novembre. Ce championnat que nous avons tous ici appelé de nos voeux, il est important qu'il y ait le championnat. On l'avait déjà dit une fois, le championnat est une source de joie pour les sélections, pas que les A. Espérons cette fois que ce soit une réponse sincère et que la date prévue pour le national 1, le national 2 soit vraiment celle-là. Parce que l'équipe nationale est en train de suffoquer par manque de renouveau. La vague d'enthousiasme qui naît de cette annonce est une véritable bouffée d'air frais pour plusieurs secteurs du football gabonais. Toutefois, faudrait-il encore que ce ne soit pas une reprise momentanée et qui n'irait pas jusqu'au bout comme celle connue par le passé. Pour rappel, les championnats reprendront pour le national foot 1 le 23 novembre et le 30 du même mois pour le national foot 2.